Je vais vous montrer dans cette vidéo comment traduire automatiquement du texte qui se trouve dans l'une de vos colonnes, comme par exemple ici, je le traduis de l'anglais vers le français ou encore de l'anglais vers l'allemand ou vers l'espagnol. En fait, pour réaliser cela, je suis passé par une API, parce que bien évidemment, pour beaucoup vous utilisez Excel que pour des fonctions ou des graphiques, mais avec Excel vous pouvez aussi faire appel à des services extérieurs, ce que l'on appelle des API, et je vous montre comment mettre en place dans cette vidéo. Alors, comment procéder ? Eh bien, nous allons tout d'abord nous connecter à un navigateur. Et dans ce navigateur, nous allons tout simplement taper « Console Google Developer » et nous sélectionnons tout simplement le premier lien. Je me connecte avec mon compte, puis j'indique le mot de passe, « Double Authentification », « Valider ». Et j'arrive sur l'interface de la console Google pour les développeurs. Pour le moment, je n'ai aucune API, mais ça va changer très vite, car je vais aller dans la bibliothèque et depuis la bibliothèque, je vais chercher « Cloud Translation API », celle-ci. Il me suffit de la sélectionner et de l'activer. Voilà, l'API vient d'être intégrée à ma console, et si je ne veux plus l'utiliser, il suffit que je revienne ici et que je clique sur « Désactiver l'API ». Mais ce n'est pas tout, il faut aussi que je me crée un identifiant. Pour cela, rien de plus simple, je vais sur la section « Identifiant », je crée un identifiant et je crée une clé API. Pour le moment, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune clé API d'activée pour cette API à proprement parler. Donc en cliquant ici sur « Clé API », je crée une clé qui m'est propre et je la retrouve ici. Donc à tout moment, je peux revenir sur cette section « Identifiant » et je peux copier la clé. Alors, à ce stade, une remarque importante. Comme vous devez vous en douter, nous avons créé un identifiant connecté à notre compte Google. Cela veut donc dire que nous pouvons être soumis à une tarification pour l'utilisation de ce service. Mais bon, pas d'inquiétude, si vous ne devez traduire que quelques mots ou jusqu'à 1 million de caractères, ce qui est énorme, cela ne vous coûtera rien. A l'inverse, si vous dépassez cette tranche de 1 million, vous allez facturer 20 dollars, puis encore 20 dollars pour la prochaine tranche de 1 million de caractères et ainsi de suite. Alors maintenant que tout est paramétré, vous devez vous rapporter à la documentation de cette API. en revenant ici au tableau de bord, puis bibliothèque. De nouveau, vous appelez l'API et vous allez dans la section « Documentation ». Et bon, je vous épargne une lecture assez fastidieuse et je vous renvoie au site Excel d'exercice dont je mets le lien dans les commentaires de cette vidéo et dans lequel j'indique ici comment construire l'API. Donc je vais tout simplement recopier cet exemple ici. Je retourne dans Excel et je vais copier cette API dans la fonction « Service Web ». J'ouvre une guillemets, je colle le contenu que j'ai copié ici, je ferme la guillemets et je ferme la parenthèse. Seulement ici, il y a une chose que je dois changer, c'est ma clé. Et ma clé, pour cela, je retourne dans ma console de Google et je la copie. Je reviens dans Excel, je colle ma clé ici et je valide. Et là, vous pouvez voir que déjà, je retourne quelque chose. Alors, je retourne quoi ? Mon texte, effectivement, parce que j'ai mon texte ici. Or, moi, ce que je veux, c'est le contenu de la cellule A. Donc pour cela, je vais utiliser les caractères de concaténation, c'est-à-dire déjà ici, je vais appliquer une deuxième guillemets pour indiquer que ça, c'est la première partie de mon URL. Je mets un « et commercial » pour faire la concaténation. J'indique la référence de la cellule A2. De nouveau, un « et commercial » et encore une guillemets pour poursuivre le reste de mes paramètres de mon API. Je valide et là, on peut voir ici que je retourne bien l'information « Cré ». Et quand je recopie la formule pour les autres cellules, eh bien, vous voyez que immédiatement, l'API Google m'a traduit exactement le contenu qui était en colonne A. Maintenant, il faut nettoyer le texte superflu. Alors pour cela, la première technique aurait pu être d'utiliser l'option « Remplacer » comme ceci, où je sélectionne toutes les valeurs que je copie et je fais un collage en valeurs. Seulement, on peut le voir ici, le texte retourné contient des séparateurs de lignes. Et si je sélectionne toute cette partie ici que je veux supprimer, que je copie, et que je veux le remplacer, « Ctrl H », on peut voir que si je fais « Remplacer », Excel n'est pas capable de trouver deux chaînes. Or, c'est exactement la même. En fait, tout ça, c'est dû au séparateur de lignes qui pose un problème pour l'option de recherche. Donc, ce n'est pas par cette méthode qu'il faut passer. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de faire une extraction partielle de la chaîne entre le texte ici, juste après « texte guillemets deux points guillemets » et la dernière guillemets de notre texte. Alors, pour la première partie, pour trouver texte, ce n'est pas très difficile. Il y a la fonction « Cherche », mais pour la dernière guillemets, il y a une astuce, et je vous renvoie à un autre article du site Excel Exercices pour trouver la dernière position d'un caractère. Et à la toute fin de cet article, après vous avoir expliqué toutes les étapes, vous avez ici la formule à utiliser, qu'il vous suffit de copier, puis en retournant dans Excel, de le coller, comme ceci. Mais attention, il y a deux choses à changer ici. Tout d'abord, la référence, ce n'est pas A2, mais B2. Et également le symbole qui correspond au dernier caractère que nous voulons. Dans l'exemple ici, c'est un anti-slash. Or, nous, ce que nous voulons, c'est le caractère guillemets. Et pour cela, il faut écrire le code ASCII, car 34, c'est la valeur de la guillemets en code ASCII, ainsi qu'ici. Et donc, nous pouvons voir que dans cette chaîne de caractère, la position de la dernière guillemets est à la 77e position. Maintenant, pour trouver la première partie du texte, nous utilisons la fonction cherche. Le texte recherché, c'est tout simplement texte, ou ça, dans B2. Donc cette fois-ci, texte commence à la 64e position. Mais attention, c'est bien la position du premier T, et pas de la longueur totale. Donc en fait, si je compte le nombre de lettres, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 avec la guillemets, 6 avec les deux points, 7 avec encore la guillemets. Donc en fait, pour commencer à trouver la position du mot, il faut que je rajoute 8 éléments. Plus 8. Voilà, donc il faut que j'extraie la chaîne qui se trouve entre la position 72 et 77. Et donc pour cela, j'ai la fonction sous-texte. Donc je veux extraire de ce texte-ci. La position de départ, c'est celle-ci. Et le nombre de caractères, le troisième paramètre, c'est le nombre de caractères. En fait, c'est la différence entre la dernière position de la guillemets et la position de recherche. Donc c'est 77 moins 72. Et je ferme parenthèse. Et j'ai bien retourné l'élément. Je recopie les trois formules pour les autres. Et on peut voir que j'ai bien extrait exactement le texte à traduire. Et maintenant, si vous voulez traduire dans une autre langue, rien de plus facile. Il suffit de retourner dans l'écriture de l'API. Et de dire maintenant que le résultat en sortie, ça sera par exemple de l'espagnol. Et si vous voulez également en allemand. Toutes les traductions se font de l'anglais vers l'allemand. Pour connaître l'intégralité des codes langues utilisés, il suffit de se reporter à la page suivante. Dans lequel vous sont décrites toutes les langues que vous pouvez utiliser pour cette API.